Ce serment intitulé « Des images de Christ » a été prêché par frère William Marion Branham le lundi soir 25 mai 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. C'est très gentil de votre part de dire ça. Je suis si heureux d'être dans la maison du Seigneur. Il n'y a qu'un endroit qui soit meilleur, et c'est d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas ? Quand ce sera que toutes les peines, les épreuves et les difficultés de la vie s'évanouiront dans un grand et glorieux lendemain, et nous attendons vraiment avec impatience le moment où nous le verrons. Oui, Branham. L'autre jour, nous parlions devant des hommes d'affaires. C'était des avocats et autres. Et ils ont dit, l'un d'entre eux a dit, « Quel est votre objectif principal dans la vie ? » J'ai dit, « J'en ai un. » Il a dit, « Lequel ? » J'ai dit, « Sauver des âmes pour Christ. » C'est la seule chose que j'ai... Mon ambition la plus élevée, et seule ambition, c'est de voir Jésus-Christ glorifié. Je vis pour cela. Je suis si heureux. Cela fait maintenant 31 ans que notre témoignage se construit, que je l'ai servi humblement. Si je devais vivre un million d'années, si je devais vivre aussi longtemps, je voudrais vivre chaque instant pour lui. Car je... Même si je savais que je serais rejeté à la fin, c'est un tel privilège que de vivre pour lui. Il est si réel et si bon. Et je n'ai jamais rien trouvé, dans tous les voyages que j'ai faits dans ma vie, qui soit de quelque façon comparable à la communion que nous avons ensemble, quand nous sommes seuls, lui et moi. Il n'y a pas de plus douce communion. Elle surpasse n'importe quel amour, pour sa femme, ses enfants, ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de l'amour de Christ. Il est si bon. Donc, nous sommes si heureux de voir que ces réunions de réveil continuent toute la semaine. J'ai appris que frère Parnell et d'autres ont dit des choses remarquables ici. Et nous avons confiance que pendant ces réunions de réveil, le réveil est parfois mal compris. Certains pensent que le réveil sert à amener de nouveaux membres dans l'Église. Non, ça, c'est le résultat du réveil. Mais un réveil, c'est raviver ce qui est déjà dans l'Église. Voyez, c'est amener cela. Une fois, j'étais au bord de la mer. Je pense avoir raconté ça bien des fois. Mais c'était il y a bien des années. Et c'était la première fois que je voyais une... En fait, ce n'était pas une mer. C'était le lac Michigan. Hope et moi étions là-bas quand s'est tenu la conférence mondiale. C'était en, je crois, vers 1922, frère Reagan, autant que je m'en souvienne, quand la conférence mondiale était à Chicago. C'était la première fois que je voyais une grande étendue d'eau. Et j'étais là, ce jour-là, et je voyais ces grosses vagues. C'était comme le matin de Pâques. Ils avaient là-bas une réunion de lever du soleil. Et de voir ces grandes vagues qui arrivaient et repartaient. Et oh, elles avaient l'air si heureuses. Mais j'ai commencé à réfléchir. Tu sais, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac quand il s'agite comme ça qu'il y en a quand il est tout à fait calme. Il y a la même quantité d'eau, pas une goutte de plus. Alors j'ai pensé, eh bien, pourquoi est-ce que les vents viennent agiter le lac comme ça ? C'est pour débarrasser le lac. De toutes les saletés. Voyez, ça rejette toutes ces choses sur le bord. Quand je pense à l'or, c'est comme si le lac était en train d'avoir un réveil. Voyez, cela l'agite, le fait bondir, le remue, jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties. C'est exactement ce que produit un réveil. Il nous fait entrer dans l'esprit du Seigneur, nous fait nous réjouir, réparer nos torts, avoir une marche plus rapprochée, une reconsécration et une consécration, jusqu'à ce que toutes les choses et tous les doutes du monde soient entièrement rejetés sur le rivage. Vous voyez ? Alors, désormais, on peut bien avancer. La voie est dégagée. Quand le vieux bateau de la vie passe par là. Oh, vous n'avez plus besoin de veiller autant, parce que tout est ôté du chemin. Non, ça, c'est bien. Bon, ce soir, nous ne voulons pas vous garder trop longtemps, étant donné que c'est lundi soir, le premier soir de la semaine de nos soirées de réveil. Et j'étais tellement heureux d'annoncer que les réunions de réveil continuent. Et j'ai beaucoup d'amis. Je vois des frères ici, des gens qui m'ont raconté des songes qu'ils ont eus ces dernières semaines. Et le Seigneur m'a aidé à voir l'interprétation de ces choses-là maintenant. Je ne sais pas qui est parmi nous et combien de nouveaux venus, ou que sais-je encore. Mais le Seigneur Dieu donne encore l'interprétation des songes. Elles sont exactes et parfaites. Et il est le même Dieu qu'au temps de Joseph, quand le roi a eu des songes. Et il les lui a interprétées. Et c'était exact. Et certains de ses songes se prolongent même encore aujourd'hui. Leurs résultats se font toujours sentir. Et Daniel, au temps de Nebuchadnezzar, et notre brave pasteur, cet homme remarquable et humble, a dit il y a quelques instants, et bien qu'il ne voulait pas me demander de donner encore un coup de main cette semaine. Il a dit, je sais que tu es fatigué, frère Branham. Mais il a dit, bon, il a dit, on va simplement rester dans l'attente et l'expectative. C'est bien. En passant, j'ai dû annuler la réunion de Sydney en Australie. Du fait qu'on ne m'a pas permis d'avoir un visa en ce moment, voyez, de quitter les Etats-Unis en ce moment. Et donc, et d'autres choses, donc je ne peux pas y aller juste en ce moment. Je ne sais pas quand je pourrai aller, mais je pourrai bientôt. Mais, étant donné que nous avons dû reporter cela un peu, je vais maintenant à Chicago, à la réunion de Chicago, qui se tiendra prochainement. En effet, ils avaient annoncé que je devais y être, mais je n'étais pas au courant. Au moment où j'étais censé m'y trouver, je devais être aux îles Fidji, où on a dit qu'il y aurait beaucoup de gens rassemblés, là, dans les îles. Mais je ne pourrai pas y tenir la réunion pour l'instant, à cause des droits de visa. Mais bon, je le pourrai bientôt. Ils attendent tout simplement. Donc, je serai à Chicago. Jean, sais-tu à quelle date c'est ? Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qui a été annoncé ? Je ne le sais même pas. Je l'ai seulement vu dans The Herald of Faith. Je crois que ça commence vers le 4 ou le 5 du mois, ou quelque chose comme ça. Ou, c'est le suivant, dans environ une semaine, dix jours. Et donc, mes nerfs ont été mis à rude épreuve. Et je désire vos prières. Bon, ce soir, j'ai choisi comme lecture des Écritures, si vous voulez lire avec moi, Jean chapitre 13. Juste une portion. Vous qui avez vos Bibles près de vous, et qui aimez suivre la lecture pendant que nous lisons. Et si tôt le service terminé ce soir, il va y avoir ici la répétition d'une cérémonie de mariage. Donc, aussitôt que nous aurons terminé, si nous pouvions sortir aussi vite que possible. Pas nous précipiter, mais dès que le bâtiment sera vide, alors ils veulent répéter pour le mariage. Et il y aura un mariage ici, demain soir. Deux de nos enfants associés à ce tabernacle doivent se marier demain soir, comme vous le savez tous. Notre bien-aimé frère David Wood va épouser Marilyn Jeffries, demain soir au tabernacle, juste avant les réunions. Et donc, il faut répéter pour ce mariage. Seulement, la tenue de cérémonie ne sera pas exigée. Une tenue de ville suffira demain soir pour le mariage. Maintenant, avant de lire sa parole, prions. « Dieu notre Père, alors que nous entrons dans ta présence avec le plus grand respect, en portant devant nous ce nom entièrement suffisant de Jésus, nous avons l'assurance que tu nous entendras. Parce que, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Par conséquent, en tant que croyants chrétiens, nous venons avec assurance au trône de la grâce, sachant ceci, que si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors nous savons que notre requête est exaucée par Dieu. Et nous prions, afin que tu sois tellement satisfait de nos vies, par la confession de nos fautes, et le fait qu'il est juste pour nous pardonner, que nos désirs seront satisfaits ce soir. Aussi, Seigneur, notre plus grand désir, c'est de voir ta grâce immense être répandue sur nous, et ce, cela, dans le but de pardonner nos péchés et de guérir la maladie parmi nous. Et puisses-tu nous parler, par le moyen d'une révélation, d'une prophétie ou autre, quelle que soit la chose que tu voudrais dire à ton Église, puissent nos cœurs être des réceptacles de ton esprit, puissons-nous être si bien reliés à la ligne principale ce soir, que le Saint-Esprit pourra parler à nos cœurs et être glorifié par sa présence. Maintenant, Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades et dans le besoin. Car, juste avant de venir, ces deux derniers jours, notre secrétaire a déposé sur mon bureau de longues listes de noms de gens, d'un bout à l'autre du pays, qui souffrent, qui se meurent, des cas urgents, écrits en rouge. Et alors que je pose mon doigt sur chacun d'entre eux, jusqu'au bas de la page, « Ô Dieu, en présence de cette Église ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde pour chacun. Tu connais chacun d'entre eux et ce dont ils ont besoin. Et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ceux qui sont convalescents ce soir, ceux qui sont là-bas, dans les foyers pour personnes âgées et infirmes. Ô Seigneur Dieu, beaucoup sont de tes enfants lavés dans le sang. Ô, quand on prend de l'âge et que nos bien-aimés oublient, nous avons une consolation. Dieu n'oublie jamais. Tous nos actes sont enregistrés dans le livre de vie. Ils sont pour toujours dans sa présence. Et nous voulons plaider en leur faveur ce soir, Seigneur. Nous implorons la miséricorde pour notre nation et pour ceux qui pêchent et qui agissent mal et pour ceux qui fréquentent les barres et pour ceux qui sont ce soir dans d'autres conditions de péché. Nous implorons la grâce du pardon, Seigneur. Et nous te prions de nous soutenir si fortement, Seigneur, que nos cœurs soient tellement remplis d'amour pour toi que notre plus grand désir sera de te servir et de voir ces gens sauvés. Bénis la lecture de la parole et tout ce que nous faisons. Humblement, nous voulons incliner la tête et te remercier, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Prenez maintenant le livre de Jean, chapitre 13. Nous en lirons une portion. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux prendre brièvement comme texte ce soir le sujet des images de Christ. Et comme sujet, je veux, qu'est-ce que ça serait ? Que faut-il pour faire un chrétien ? Bon, je sais que ceci n'est pas vraiment un texte d'évangélisation, en aucun cas. Et pourtant, c'est bien un texte d'évangélisation, parce que l'Église ne pourra jamais progresser avant de savoir sur quel terrain elle est en train de progresser. Et je crois qu'avant que quelqu'un puisse se mettre en marche ou avoir une foi pleine de confiance, c'est premièrement, il faut qu'il sache où il se tient et comment se tenir après avoir pris position. Je crois que c'est primordial. En effet, on ne peut pas juste plonger tête baissée dans quelque chose, avec foi, sans savoir dans quoi on plonge. On doit le savoir. Et si notre foi est bien établie et dans la bonne position, cela procure une satisfaction continuelle. C'est simplement comme ce qu'on dit à propos d'une femme qui, peut-être, une fois mariée, a tellement, tellement envie d'embrasser son premier petit bébé qu'elle sait difficilement comment attendre. Elle devient impatiente. Mais alors, la crainte s'installe si cela ne vient pas rapidement, qu'elle n'aura pas ce bébé. En fait, c'est ce qui va l'en éloigner de plus en plus. Eh bien, de nos jours, on a un remède à cela et il a marché dans tous les âges. Si cette femme voit ou croit qu'elle ne va pas donner naissance à ce bébé, s'elle va tout bonnement adopter un bébé, alors bien vite, vous verrez qu'elle en aura un à elle. Eh bien, ça s'est avéré juste neuf fois sur dix. Parce qu'on est tendu à l'idée que, oh, peut-être que je ne l'aurais pas. Mais si elle obtient cette petite satisfaction-là, ce sera peut-être la façon de Dieu de la préparer. Elle aura alors son propre bébé, parce que cette peur et cette appréhension auront fini par la quitter. Il en est de même pour les gens qui veulent être guéris. Ils, si seulement ils peuvent avoir un petit signe visible. Comme Elie, quand il a dit, Géasi a dit « Je vois un nuage d'environ la taille d'une main. » Elie a dit « J'entends un bruit qui annonce la pluie. » Il en a vu la preuve. C'est pourquoi, très souvent, je dis aux gens « Allez-y, commencez à louer le Seigneur. » Vous voyez ? Parce que cela, c'est le bébé adopté. Parce que c'est dans leur intellect, jusqu'à ce que ça vienne dans leur âme, qu'ils sont guéris. Alors la foi démontre l'exactitude de la chose. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir confiance dans ce que vous faites. C'est pourquoi, on entend si souvent cette expression « Oh, qu'est-ce qu'un chrétien ? » Certaines personnes limitent cela au fait de se joindre à une église. Quelqu'un a dit « Eh bien, un chrétien, c'est un membre d'église, quelqu'un qui s'est affilié à l'église. » Je crois que tous les chrétiens devraient faire cela. Mais je ne crois pas que le christianisme ce soit ça. Voyez ? C'est ce qu'un chrétien fait après être devenu un chrétien. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il le fait, il est un chrétien. puis d'autres disent « Non, c'est le fait d'aller à l'église et d'obéir à une déclaration de credo et d'être fidèle aux choses que l'église enseigne. » Et puis, il y en a d'autres qui disent que « Porter peut-être un petit quelque chose sur soi, une petite croix ou quelque chose, que c'est cela le signe d'un chrétien. » Bon, et puis, il y en a d'autres qui croient que peut-être s'ils brûlent un cierge ou font une sorte de pénitence, que c'est ça être un chrétien. S'ils sont tout simplement immergés dans l'eau ou qu'ils font un sacrifice ou donnent quelques biens à l'église ou aident le voisin, achètent du charbon pour la veuve ou des chaussures pour l'orphelin. Ça, ce sont les actes qu'un chrétien devrait accomplir. Mais cela ne fait pas encore de lui un chrétien. Et puis, d'autres disent que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, c'est cela le signe d'un chrétien. Eh bien, ces choses-là sont très bien. Mais je ne crois pas que le fait de porter une image fasse de vous un chrétien. Je crois que c'est d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. C'est ce qui s'est passé au-dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Ainsi donc, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Alors, nos vies devraient refléter l'image de Christ, pas en nous joignant à l'Église ou en portant notre crucifix, ni par nos émotions, mais cela devrait être par la présence vivante du Dieu vivant qui se reflète à travers notre vie. Des experts m'ont parlé du procédé qu'on utilisait avant l'époque des fonderies pour débarrasser l'or de ses impuretés, du fer et de la pyrite. La pyrite ressemble tellement à l'or véritable qu'on l'appelle l'or des fous. Mais le procédé qu'ils utilisaient pour le débarrasser de tout cela, c'est qu'ils le battaient à coups de marteau. C'est ce que faisaient les Indiens autrefois et c'est ce que faisaient aussi les orfèvres d'autrefois. Ils le battaient à coups de marteau, ils le tournaient et le retournaient. Ils le battaient jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties. Et le seul moyen de savoir qu'il ne restait plus que l'or, c'est qu'en celui qui le battait, pouvait voir son reflet dedans. Celui qui le battait le regardait constamment jusqu'à ce qu'il puisse presque se raser devant son propre reflet projeté par l'or qu'il battait. Et quand le Saint-Esprit de Dieu se met à nous battre avec le marteau de l'Évangile, qu'il nous bat jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient sorties de nous et que nous reflétions l'image du Seigneur Dieu, c'est alors, je crois, que nous devenons des chrétiens. En effet, le mot chrétien signifie semblable à Christ, le refléter. Or, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe comme les artistes le dépeignent. Et cela ne signifie pas non plus que nous devons laisser pousser nos cheveux comme les artistes le dépeignent ou porter une tunique comme lui en portait. Car nous vivons à une autre époque. Nous n'avons pas nécessairement à être comme cela pour refléter son image physique. Mais nous devons dans nos âmes refléter l'image de son esprit et sa manière de vivre. Je ne crois pas qu'être chrétien consiste en une adhésion à des églises ou des crédeaux. Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans un être humain car nous sommes ses membres les membres de son corps et l'Écriture dit que nous portons son image. Alors, quelle sorte d'image était-il ? Il n'est pas venu pour être quelqu'un d'important. Pourtant, il l'était. Mais il est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Notre texte ce soir reflète ce qu'il était. À mon avis, c'est ce qui fait qu'il est grand. Pourtant, bien qu'il soit le Dieu même de l'éternité, le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, quand il est venu ici, il a pris la position la plus basse, la tâche la plus indésirable qu'on puisse avoir, celle de l'arbin préposé au lavage des pieds, de toutes les rémunérations dans l'ancien temps, dans le monde oriental, le larbin préposé au lavage des pieds était le moins bien rémunéré de tous. Car, en ce temps-là, les animaux marchaient sur les routes, dans les chemins détournés que les gens empruntaient, et le long de la route, ça puait, tout le long de la route, là où étaient les animaux. et la poussière volait et se déposait sur leurs jambes et leurs pieds. Tout ça puait terriblement. Et dès que quelqu'un venait rendre visite à quelqu'un d'autre, il ne pouvait pas entrer dans un tel état. Il sentait mauvais à cause de la puanteur de la route et la poussière, comme dans une écurie pour chevaux. Donc, la première chose qu'il faisait, il y avait une petite cabine, une cabine de réception, et l'homme le moins bien rémunéré de l'endroit, pareil à un esclave, restait là-dedans à laver les pieds de cet invité qui arrivait et lui donnait une autre paire de chaussures à se mettre, de petites sandales à enfiler. Ensuite, on l'oignait et alors avec de l'huile. Alors, il pouvait entrer comme invité de son ami. En effet, il ne se serait pas senti à sa place s'il était entré recouvert de toute cette puanteur des routes en sueur et tout le reste. Et le larbin préposé au lavage des pieds était le moins bien rémunéré de tous les hommes qu'il y avait. Et le Dieu du ciel appris sur lui-même d'être le plus grand qu'il y avait et devenu le plus méprisable qu'il y avait. Quelle différence avec ce que reflète le soi-disant chrétien aujourd'hui. quelle différence et bien le soi-disant chrétien aujourd'hui veut être servi. Oh, il commence à se prendre pour quelqu'un. Quelle différence il y avait quand il le reflétait lui. Il n'est jamais venu pour être servi mais il il est venu pour servir. Que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Et nous avons vu aujourd'hui que la tendance moderne de notre christianisme c'est moi je suis quelqu'un et toi tu n'es rien. Oh, c'est c'est faux. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise manière. Dieu ne veut pas que nous le fassions de cette manière-là. Il nous avons chanté le cantique être comme Jésus mais quand il s'agit de rabattre notre fierté et de descendre comme lui l'a fait alors on trace une limite et ce faisant l'homme a formé des dénominations afin de pouvoir se séparer des autres. Ils n'ont pas l'air d'avoir l'esprit comme le dit l'écriture. Ils se séparent des autres. Nous sommes membres de telle et telle église. C'est une plus grande église. C'est une meilleure église. Notre dénomination est une plus grande dénomination. Cela ce n'est pas agir comme Jésus. Cela ne reflète pas son amour et sa personnalité. Il est venu vers les gens les plus méprisables, vers la prostituée, vers le mendiant, vers le clochard. Et il est descendu directement dans la poussière avec eux. C'est ça la vie chrétienne. C'est de cette manière que ça devrait être, afin de le refléter de cette manière-là. Oh, je sais que les gens disent ces jours-là sont passés. Non, ils ne le sont pas. Si Christ reste toujours Christ, si son esprit est toujours le Saint esprit qui était en lui, qu'il est en vous, il vous prend cette position. Mais aujourd'hui, nous essayons de croire que nous sommes différents. Comme c'est loin de sa prière, quand il a prié que à ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples, que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et au lieu de cela, nous nous disputons, nous nous méprisons, parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Nous allons et nous nous accusons mutuellement, voyez, alors que tout en prétendant que nous sommes chrétiens, je connais des gens qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui sont coupables de telles choses, qui vont et qui disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens, alors qu'ils ne devraient pas faire ces choses. « Eh bien, mon frère, ma sœur, quand nous avons ce genre d'esprit, autant nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore des chrétiens. Peu importe combien nous confessons, ce qui compte, c'est ce que nous possédons. Voyez, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Il se peut que nous soyons en désaccord avec les gens, mais Jésus ne s'est pas présenté en disant « Eh bien, écoutez un peu, vous tous les pharisiens, vous irez tous en enfer, vous n'avez aucune chance à cause de ceci, cela ou autre chose parce que vous êtes un pharisien. Mais il est allé vers eux et les a servis, il les a aidés, il a fait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Mais aujourd'hui, l'instruction et la filiation à une église et les liens du monde ont pris tellement de place dans l'église que l'intellect a pris la place du spirituel. Vous ne pouvez atteindre Dieu que par l'esprit. Il n'y a qu'une seule manière pour l'homme de parvenir à Dieu et c'est par le Saint Esprit. Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai chrétien. Ce soir, nous voulons relever ces choses dans notre cœur et les prendre maintenant en considération. Pensons à cela. Oh, certains d'entre nous prétendent avoir toute la connaissance. Nous avons ceux qui disent « Hé, attendez ! » Ils aiment être des docteurs et des saints pères et tout le reste. Mais en connaissant tout ceci, si vous avez toute la connaissance, vous n'en retirerez aucun bienfait, à moins que vous soyez et ayez un esprit en vous d'amour. La Bible dit « Quand j'aurai toute la connaissance, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et à quoi bon notre connaissance quand quelqu'un dit « Je ne veux pas aller à des réunions de réveil comme celle-là parce que ces gens ne sont pas instruits. Je ne veux pas les fréquenter. Peu importe qu'ils connaissent leur alphabet ou pas, ils peuvent connaître Christ, certainement, on ne peut jamais descendre trop bas. Puisse Dieu toujours garder cet esprit en moi, peu importe combien bas, ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas, quel credo, couleur ou quoi, je veux lui tendre la main et l'aider. Assurément, je veux cet esprit en moi. Je ne veux pas penser que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Je pourrais bomber le torse en disant que tout le monde se lève quand j'entre ou c'est moi qui est la plus grande compagne de tous ces gens-là. Qui suis-je de toute façon, sinon l'argile que Dieu a formée ? Que je m'humilie afin que sa vie soit reflétée. Que nous tous, chrétiens, nous nous sentions ainsi. La connaissance ne nous mène nulle part. Par exemple, supposons qu'il y ait une cage remplie de canaries et que la cage soit aussi grande que ce tabernacle. Et voilà qu'un petit canary s'envole en haut dans la cage et dit « Messieurs, je veux vous dire quelque chose à vous tous. Il se trouve que voilà, je suis un peu supérieur à vous tous. Voyez-vous, je suis un canary qui sait tout des êtres humains. Oh, je peux tout expliquer. J'ai vu la dame marcher dans la maison. J'ai vu les enfants jouer. Je sais tout à ce sujet. Maintenant, écoutez-moi tous. Et à peu près au moment où il est en train de se creuser la cervelle, un étudiant de l'université de Princeton s'avance en utilisant la grammaire la plus raffinée. Elle se met à converser avec ce petit canary en utilisant la meilleure grammaire possible. Il parle à ce petit canary. Je peux m'imaginer ce petit oiseau pencher la tête de côté. Il écoute tant d'une oreille, tant d'une autre. Mais il ne sait absolument pas de quoi il parle. Pourtant, il l'entend. Pourtant, il le voit. Mais que lui rapporte sa connaissance au bout du compte ? Rien. Parce qu'il ne sait pas de quoi l'homme parle. Pourquoi ? Il sont seulement ce que comprennent les canaries. Et c'est comme cela qu'est l'être humain. Peu m'importe combien vous êtes intellectuel. Nous avons toujours une cervelle de canarié. Parce que nous sommes seulement des êtres humains. On connaît Dieu par l'Esprit et par la révélation du Saint Esprit. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intellect. Vous pourriez faire des discours et intellectuels et avoir toute la psychologie que vous voulez. Les gens ne connaîtront jamais Dieu. Ils ne le peuvent pas. On peut expliquer cela et dire que les gens qui pleurent et tendent l'autre jour sont un peu vieux jeu. Mais cela, c'est l'homme qui reflète Christ dans sa vie. Un homme qui est humble, un homme qui marche avec Dieu, agira comme Jésus. n'avait pas comprendre. Pourtant, il se croyait capable. C'est qu'il n'a pas été créé de cette façon-là. Ces facultés intellectuelles ne peuvent pas se comparer à celles de cet étudiant intelligent. Et notre intelligence n'égalera jamais non plus celle de Dieu. Comment notre petite pensée infinie peut-elle une fois se comparer à la pensée limitée ou plutôt notre pensée limitée peut-elle une fois se comparer à la pensée infinie de Dieu. Cette pensée infinie de Dieu dépasse tellement l'intelligence humaine que celle-ci ne pourra jamais s'y comparer. La seule façon pour cet oiseau de savoir de quoi l'homme parle, c'est en s'abandonnant et en acceptant ça et en faisant tout ce qu'il pense que l'homme veut qu'il fasse. C'est la seule façon pour nous de connaître Dieu, c'est en suivant la conduite du Saint Esprit. Cela est vieux jeu, c'est le programme de Dieu, cela a toujours été le programme de Dieu, ce sera toujours le programme de Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est comme ça que ça vient. Longfellow a dit une fois c'est de trouver une cause valable dont on parle, une cause valable dont on parle et ensuite de s'y accrocher. Certainement, quelque chose dont on parle, qui est rejeté par la science, et si c'est valable, alors accrochez-vous-y. Savez-vous qu'en 1872, l'Association médicale des États-Unis refusait les baignoires ? Ils disaient « Elles ne sont pas du tout hygiéniques. » Ils disaient « Elles vont propager des maladies. » Les baignoires, ils ont fini par y venir. Et cet évangile à l'ancienne mode dont nous parlons, lavé dans le sang de l'agneau, il peut avoir l'air démodé, mais on va devoir y venir tôt ou tard. C'est une cause valable. Accrochez-vous-y avec tout ce que vous avez. C'est un chemin lavé par le sang qui nettoie un homme entièrement, non pas d'aller boire et fumer, puis se rassembler et s'appeler chrétien, parce qu'ils sont membres d'une église. C'est ce Saint-Esprit pur et sans mélange dans la vie humaine qui reflète Jésus Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens rejettent la nouvelle naissance. Oh, ils ont ce qu'ils appellent la nouvelle naissance, une manière de serrer la main au pasteur, mais cela n'est pas une naissance. La raison pour laquelle ils ne veulent pas l'accepter, c'est pour ça qu'ils vont se joindre à des églises, c'est parce qu'ils peuvent y entrer de façon intellectuelle. Dieu a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être intellectuel ou combien vous prétendez être un bon chrétien, vous devez naître de nouveau. Vous dites, alors, frère Branham, il faudra que je vienne dans une petite mission ? Ça ne veut pas dire cela, ça veut dire que vous devez recevoir la nouvelle naissance, vous devez naître de nouveau. Nous sommes un auditoire mélangé, mais je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'une naissance ? Qu'une naissance se produise sur une paillasse, ou qu'elle se produise par terre, ou dans un hôpital dont les chambres sont décorées avec de la soie rose, c'est un gâchis, quelle que soit la manière dont vous considérez ça. C'est exact. Et il en est ainsi de la nouvelle naissance. C'est un gâchis, quelle que soit la manière dont vous la considérez, mais elle produit la vie. Amen. Elle produit la vie. Quel genre de vie ? La vie d'un serviteur, pour vous humilier, pour renoncer à vous-même. C'est ça le genre de vie. Oh, ils disent, mais je les ai vus pleurer et pleurnicher autour de l'hôtel et se comporter bizarrement. C'est sûr, ils sont en train de naître. C'est un gâchis, peu m'importe où vous allez. Il se peut que vous vous leviez, le visage inondé de larmes, les yeux rouges et les mains abîmées d'avoir frappé l'hôtel. Mais c'est une naissance, ça vous fait quelque chose. Ça fait de vous un serviteur, ça ôte votre raideur, ça fait une image, façonne une nouvelle vie, une nouvelle création. Il se peut que vous soyez un gâchis complet en vous relevant de là, mais vous êtes né de nouveau. Peu importe où vous êtes, ça produit une nouvelle vie, cela apporte la vie d'une nouvelle image. Ça fait de vous un serviteur. Dès lors, vous voulez servir. Jésus veut que nous nous servions les uns les autres, que nous nous aimions, aimions les uns les autres, et en nous servant les uns les autres, nous le servons lui. Maintenant, rappelez-vous, ce sont seulement les malades qui réclament de l'attention d'être servis, seulement les malades qui réclament de l'attention. Et quand vous voyez un prédicateur, et puis-je ne pas limiter ceci seulement un prédicateur, mais puis-je le limiter à chaque membre d'église qui désire de l'attention. Je suis quelqu'un. Souvenez-vous bien de ceci. Il y a là une personne malade spirituellement. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin de l'attention de l'Esprit de Dieu pour leur donner quelque chose qui les débarrasse de cette attitude et les guérisse de leur égoïsme et de leurs idées prétentieuses et du « moi je suis grand et toi tu es petit ». Le Saint Esprit nous rend tous pareils. Trop de maladies spirituelles, d'anémiques. Vous savez ce qu'est l'anémie ? C'est quelqu'un qui n'a pas de sang. Il marche d'une drôle de façon. Ils sont au sens dessus, sens dessus dessous tout le temps. C'est là le problème de beaucoup de nos membres d'église aujourd'hui. Ils sont anémiques. Ils ont besoin d'une transfusion de sang du calvaire qui leur donnera un sang royal, riche, pour les faire marcher selon la manière de Dieu à l'ancienne mode, taillée par le Saint Esprit. Cela leur donnera une confiance qui les fera marcher à l'image de leur Seigneur. Pour moi, si j'avais un choix à faire, je veux être comme lui était. Il est venu pour être un berger et il était un berger. Un berger est quelqu'un qui va à la recherche de ses brebis. Un célèbre tableau. Je ne pense pas que nous l'ayons au mur ici, mais dans ma chambre, je suis resté à le regarder. En ce moment, je n'arrive pas à me rappeler du nom de l'artiste. Mais quand il a perdu ce petit mouton noir qu'il laisse les 99 autres et part à sa recherche, que fait-il ? Il va ici et là dans les endroits déserts. Il se coupe avec les ronces. Il surmonte les dangers. Il va tout en bas sur le flanc de la montagne. S'accrochant à un arbuste et au péril de sa propre vie, il parvient à saisir le petit animal, le retirer de sa déchéance et alors le ramener vers lui. Et un autre artiste a peint un tableau où il le ramenait au bercail. Eh bien, on pourrait penser que ce berger n'aurait qu'à placer son mais avez-vous remarqué comment l'esprit s'est emparé du pinceau de l'artiste ? Il ne l'a pas mise sous le bras, il l'a mise sur les épaules. Maintenant, je veux que vous observiez la sollicitude de ce berger. Eh bien, Jésus, quand il chassait les démons, il a dit qu'il le faisait par le doigt de Dieu. Eh bien, si un démon vous dérange, tout ce qu'il faut de la part de Dieu, il est tellement insignifiant, c'est qu'il le chasse par son doigt. Mais quand une brebis rentre au bercail, quel est l'endroit le plus fort chez l'homme ? Sur ses épaules ? Avez-vous remarqué que chez l'homme, ses épaules sont toujours plus larges ? À quel endroit peut-il transporter la charge la plus lourde ? Sur ses épaules. Quel est l'endroit le plus sûr pour lui ? Quand la charge est sur ses épaules. Donc il prend la brebis, la charge sur ses épaules et rentre gentiment avec elle. Toute la puissance de Dieu rassemblée là pour ramener ce petit animal perdu. Mais un démon, c'est si facile, il le chasse simplement par son doigt. C'est un berger. Un berger doit s'écarter du chemin pour trouver ceux qui se sont écartés. Et un bon pasteur est un berger. En fait, le mot pasteur signifie berger. Et parfois, dans l'église, une petite secte ou un petit clan apparaît dans l'église. Un groupe va d'un côté et l'autre de l'autre. Un vrai bon berger va aller avec ce clan pour faire quoi ? pour les ramener. Un vrai et authentique berger, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'écartera lui-même du chemin. Pour faire quoi ? Pour ramener les perdus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reflète l'image du bon berger qui essaie de regagner cette âme. Pour pourtant ils ont dévié, sont allés quelque part frère et agissent comme s'ils allaient révolutionner le monde du jour au lendemain. Ce pasteur va aller dans leur sens afin de les regagner et les ramener ici. Voilà un bon berger. Il reflète l'image de Jésus. Frère, je sais qu'on appelle ça de l'hérésie, on appelle ça du fanatisme, mais si j'avais un choix à faire ce soir, mon choix serait d'être comme lui. Je le veux plus que toute autre chose dans ma vie, refêter l'image du Seigneur Jésus dans ma vie. Je m'en vais après demain soir, après ce mariage, je m'en vais dans un endroit sauvage et j'ai l'intention d'y rester parce que tout au fond de mon âme. Je sens que j'ai besoin d'une marche intime avec Dieu, plus que celle que j'ai. Je ne veux pas simplement marcher. J'essaie de marcher correctement devant lui, mais je veux avoir une marche plus intime avec lui. Pendant que le Branham Tabernacle a un réveil, j'en veux un moi-même. Je ne veux pas qu'il se produise seulement dans le bâtiment, je veux qu'il se produise en moi. Je veux une marche plus intime, je veux plus du Saint-Esprit en moi, pour refléter Christ en moi. Je veux être comme lui. Je sais que tout vrai, vrai chrétien veut être comme lui. C'est le désir de mon cœur d'être comme Jésus. Il est bien, je veux qu'il soit mon, je veux qu'il soit le, il est l'exemple de ce que je veux être. Et regardez, il faut le Saint-Esprit pour faire cela. C'est la seule chose qui puisse le faire. Je ne suis pas intéressé par les séminaires, ni par ce que quelqu'un a à me dire. Ça ne m'intéresse pas de baiser les crucifix ou de les serrer contre mon cœur ou d'adresser des prières aux morts. Je suis intéressé par une seule chose et c'est plus du Saint-Esprit pour prendre le contrôle de William Branham. Je ne suis pas intéressé par le fait de me joindre à une église plus grande que celle dont je fais partie. Je fais partie de la vraie église du Dieu vivant, celle des premiers nés. J'y suis né et je veux plus du Saint-Esprit dans ma vie afin de refléter Christ que j'aime. Peu m'importe sur quel plan ou à quel niveau je dois me placer pour l'obtenir. Peu m'importe si je dois aller ici ou aller là, être traité de fanatique, d'exalté ou quoi que ce soit. Je veux que plus de sa vie se reflète. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le plan sur lequel je dois me placer. Ce qui m'intéresse, c'est le Saint-Esprit afin que je puisse être un serviteur plus comme lui l'était. Il était le serviteur du Seigneur. Il n'est jamais venu pour être servi ou pour être au service. Il n'est jamais venu pour qu'on soit à son service, mais pour être au service d'un. Il a pris la place d'un serviteur. Et si le roi du ciel a pu faire cela, alors nous qui sommes les membres de son corps, soyons tous comme ça. ne soyons pas autrement, mais humilions-nous dans sa présence. Qu'importe ce que le monde a à dire, ou les intellectuels, n'en tenez pas compte, recevez simplement plus du Saint-Esprit et soyez comme Jésus, humble, doux, modeste, prenez sa place et le prendre la vôtre au jugement. Inquiénons la tête un instant. Pourrais-je voir ce soir un certain nombre de mains dans ce bâtiment, des membres de cette église et d'autres églises ? Quand je dis cette église, je veux simplement dire, il y a seulement une église, c'est l'église des nés de nouveau, l'église des premiers nés, l'église de Jésus Christ, qui n'est pas née du monde, mais qui est née de l'Esprit de Dieu. Pourrais-je voir un tas de mains se lever pour dire « Ô Dieu, rends-moi comme Jésus, façonne-moi ô Seigneur, lave-moi ô Dieu, que Dieu vous bénisse, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Seigneur, ma vie est parsemée de virages et de petits méandres. J'étais assis à écouter frère Parnell et frère Neuville et d'autres bons prédicateurs, frère Collins et beaucoup de ses frères qui prêchent. J'ai écouté. Mais Seigneur, ce soir, j'en arrive à cette conclusion. Que sont-ils en train de me dire ? Qu'essayent-ils de me transmettre ? Je vois qu'ils essayent de m'amener à être comme Jésus et il m'est impossible de le faire. Je suis un léopard, j'ai des tâches et si je les lèche, je ne fais que les rendre plus claires. Elles ne font que devenir plus visibles au monde. Seigneur, laisse-moi perdre ma vie. Peu m'importe à quel genre de gâchis ça ressemble pour le monde. Je veux naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et je veux Seigneur que tu me remplisses ce soir de ton Saint-Esprit. Lave-moi, sanctifie-moi, prends le sang de Jésus, sanctifie-moi, purifie-moi et remplis-moi jusqu'à ce que je perde ma vie et que je la retrouve Seigneur en toi. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as ramené le Seigneur Jésus d'entre les morts qu'il a ramené par l'Esprit vivifiant du Dieu éternel qui a fait monter ce corps dans lequel tu avais habité et l'a élevé jusqu'au trône du ciel. Il est venu vers ce qu'il y avait de plus bas sur la terre, les prostituées. Il est devenu le serviteur le plus bas. Il est allé dans la ville la plus basse, à traiter avec les gens les plus bas. Il a reçu le nom le plus bas et est devenu le plus pauvre parmi les pauvres, même par rapport à la nature. Les oiseaux ont des nids et les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Et cependant, cet esprit vivifiant qui a honoré ce véritable serviteur, qui s'est fait lui-même serviteur, afin que nous puissions avoir un modèle à suivre. Il l'a fait monter des abîmes de l'enfer, l'a fait passer par le tombeau et il a fait sortir ce corps et l'a fait asseoir dans les cieux des cieux, de sorte qu'il est élevé si haut qu'il doit regarder en bas pour voir les cieux. Et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer, dans les cieux et sur la terre. Seigneur, puissions-nous recevoir son esprit ce soir, puis chaque heure ici avoir fin de cela. Tu as vu les mains qui se sont levées, Seigneur, non pas pour réciter des credos ou pour se joindre aux églises ou se disputer à propos de ceci et cela, mais pour que nous soyons humbles de cœur, pour que nous soyons rendus conformes à l'image de Dieu. Que ce soit accompli par le Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu nous forme, non par une conception intellectuelle, disant que nous devrions être cela et nous allons faire semblant, mais ça, c'est le bébé adopté. Mais, Seigneur, que cela se produise réellement par le Saint-Esprit et une nouvelle naissance qui nous transforme par le renouvellement dû de notre esprit pour nous rendre comme Lui. Écoute ma prière, Seigneur, elle est faible, je le sais, Seigneur, elle est faible. Je ne prie pas seulement pour ceux qui ont levé la main, mais aussi pour mes propres mains qui sont levées. Rends-moi comme Lui. Ô Dieu, peu importe ce que tu dois me faire, sur quel plan je dois me placer, rends-moi comme Lui. Je veux être comme Jésus dans mon cœur. Accorde le Seigneur. Et pas seulement moi, mais rends tous ces gens ici comme ça ce soir. Accorde le Père, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Être membre d'une église, c'est bien. Je n'ai rien contre aucune de ces choses. Mais, frères, être un chrétien signifie être conforme à l'image de Christ. Nous voulons être des images vivantes. Non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus. Il y a un petit cantique que j'aimerais que vous m'aidiez à chanter maintenant. Je ne sais pas, je ne peux pas le chanter, mais je suis sûr que vous le pouvez tous. Aidez-moi. être comme Jésus. Combien l'ont déjà entendu. Je sais que nous voulons tous être ainsi. Alors, chantons-le lui. Je suis conscient que le glorieux Saint-Esprit est ici. Vous ne pourriez pas vous cacher. David a dit, si je me couche au séjour des morts, l'y voilà aussi. Il va se trouver partout. Il est donc ici ce soir. Il connaît chaque mouvement, chaque action, tout ce que nous faisons, chaque regard, chaque pensée. Il connaît tout. Vous croyez cela, n'est-ce pas ? Alors, être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Sur terre, je longuis d'être comme lui. pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. Vous aimez ça, n'est-ce pas ? Écoutez ceci maintenant. De la crèche de Bethlehem, sorti un étranger. Sur terre, je longuis d'être comme lui. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. Vous savez ce qui me revient à l'esprit en ce moment ? Hier, j'ai repris le vieux registre de l'Église. Ça fait que je ne l'ai pas vu. Eh bien, franchement, c'est la première fois que je l'ai consulté. J'ai dû l'utiliser quand l'Église venait d'être fondée. Il y avait là le nom de frère Souart. Il y avait là frère Georges de Hark et frère Weber. Tous ces noms étaient là. J'ai vu plus loin les petites classes de l'école du dimanche. J'ai vu le montant total de notre offrande. Pour les cinq classes, c'était un dollar et soixante cents. Pour ce tabernacle, avec des centaines de gens assis ici, un dollar et soixante cents. Voyez ? Ensuite, j'ai regardé le relevé pour aujourd'hui. Je me suis dit qu'ils sont nombreux, ceux qui s'en sont allés. Maman, j'ai vu là frère Franck Breuil. C'est mon beau-père. J'ai vu tous ces vétérans, Madame Weber, tous ces vétérans. Ils ont tous gravi l'échelle. Ils sont montés à l'étage. Ils sont tous partis. Je me souviens quand nous nous tenions ici et je me suis dit « Seigneur Dieu, notre Église a peut-être meilleure apparence et nous envisageons d'en construire une. Mais Seigneur, nous aimes-tu plus maintenant qu'en ce temps-là ? » Non, je ne le crois pas. Quand on se tenait debout et qu'on chantait, je ne demande qu'à lui ressembler pendant tout mon voyage. Je peux voir ce brave Georges, son col ouvert comme cela, la sueur qui dégoulinait sur lui, en train d'enrouler son mouchoir entre ses doigts. Je peux voir les visages de ses chers, braves saints, là, au fond, en train de pleurer, les mains levées. Des prédicateurs sont entrés dans le bâtiment et ont dit « Hé, jeune homme, comment faites-vous pour amener les gens à être d'un même accord comme cela ? » J'ai dit « Je n'ai rien à voir avec cela. Ils ont été formés et transformés à l'image de Dieu, là, sur un vieux banc dans la sciure, là, quelque part. C'est là que dans leur cœur ils ont rencontré Christ. Quel doux parfum ces prières quand elles montaient constamment toute la nuit. Parfois, on entrait et on allait les uns chez les autres et on rentrait chez soi à l'aube. on priait toute la nuit. On ne trouve plus cette sincérité. On dirait que c'est complètement parti. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Retournons au premier amour que nous avions et juste être comme Jésus, être comme Jésus, sur terre, je longuis d'être comme lui, pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Le voulez-vous vraiment ? Chantons-le les mains levées. Juste être comme Jésus, être comme Jésus, conforme à son image, sur aimez-vous les uns les autres, être comme Jésus. Nous sommes membres de son corps. Nous devons être comme Lui. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. Le pensez-vous vraiment ? Dites Amen. Eh bien, n'est-ce pas un esprit doux ? Je préférerais avoir ça plutôt que tout ce que je connais dans le monde. Je, vous pouvez prendre tout le reste du monde et ces choses sophistiquées, tout votre intellectualisme, tous vos docteurs, rabbins, évêques, saints, pères. Donnez-moi Jésus. C'est exact. Laissez-moi juste l'avoir, Lui, à la manière d'autrefois. Je le sens là, tout au fond de mon cœur et je fais attention à ma vie et je vois que mon désir est de le servir en étant humble, doux et modeste. C'est ça qu'il nous faut, mes amis. C'est un vrai, c'est Jésus. C'est le Jésus de la Bible. Non pas un Jésus de l'intellect, mais un Jésus de l'âme. Il est ici ce soir. Combien sont malades et dont le besoin levez la main qui ont besoin de Christ. Vous êtes malades et vous voulez que l'on prie pour vous. Levez la main bien haut afin que je puisse voir qui vous êtes. Bien. Combien ont un désir dans leur cœur de prier pour quelqu'un d'autre qui est malade. Faites voir vos mains en les levant. Très bien. Il y en a pas mal. Combien croient que Jésus est toujours le même. Nous n'avons pas distribué de carte de prière. Je ne... Il n'y a pas de carte de prière, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'ils étaient là. Croyez-vous que Jésus, notre Sauveur, peut venir vers nous ce soir ? Et si nous chantons et que je parle de refléter son image, que ferait-il s'il se tenait ici ? Pensez-vous qu'il ferait comme il a fait dans Jean 4 quand il a vu la femme au puits et lui a dit ces choses, sachant ce qu'il y avait dans son cœur ? Il lui a expliqué cela. Elle lui a dit ces choses et elle a su qu'il était le Messie. Vous croyez cela ? Vous croyez que ce même Jésus qui est un souverain sacrificateur ? Main de Dieu ! Vous croyez ce soir que ce même Jésus qui un jour se promenait et il n'y avait pas de ligne de prière mais il y avait une petite femme qui avait une perte de sang. Elle s'est frayée un passage dans la foule jusqu'à ce qu'elle touche son vêtement. Elle est retournée s'asseoir et Jésus s'est retourné et a dit « Qui m'a touché ? » Vous croyez que Jésus est toujours le même Jésus aujourd'hui ? Et son désir dans son cœur ? Voyez elle a eu peur elle est retournée s'asseoir elle a attendu et Jésus a dit « Qui m'a touché ? » Et le Pierre l'apôtre l'a repris et a dit « Seigneur mais tout le monde te touche » Il a dit « Oui mais ça c'était un toucher différent une vertu est sortie de moi je l'ai sentie » Et il a promené ses regards tout autour à travers l'auditoire jusqu'à ce qu'il ait vu cette petite femme et il lui a dit qu'elle avait une perte de sang et que sa foi l'avait guérie Est-ce cela Jésus ? Est-ce que pourrions-nous nous humilier ce soir être transformés par le renouvellement de notre esprit par le Saint-Esprit afin que nous puissions soumettre nos lèvres nos yeux et votre foi et ma foi pour qu'il puisse apparaître dans l'auditoire et agir en vous et agir en moi pour accomplir sa parole selon laquelle il est un souverain sacrificateur de notre confession il est assis à la droite de Dieu pour intercéder sur la base de notre confession il est aussi un souverain sacrificateur qui peut être touché de la même manière que lorsqu'il était ici sur terre par le sentiment de nos infirmités croyez-vous cela ? Ce même Jésus combien ici ont un besoin personnel ou pour quelqu'un d'autre certains d'entre vous que je ne connais pas quelqu'un où vous savez que je ne sais pas ces choses je le dirais comme cela je ne sais rien à votre sujet ou au sujet de votre requête mais vous croyez que Jésus est ici pour être lui-même pour se rendre visible à nous pour agir en nous de la même façon qu'il l'a fait quand il était en Jésus-Christ croyez-vous cela ? levez la main quiconque parmi vous qui sait que je ne vous connais donc pas voyez je ne vous connais pas et bien voyons à qui pouvons-nous nous consacrer premièrement ? maintenant soyez respectueux s'il fait ceci voulez-vous croire en lui de tout votre cœur ? voyez je me sens j'allais vous appeler ici pour vous imposer les mains je ne crois pas que je vais faire cela je crois que Jésus est ici nous n'ont pas n'ont pas porté une image de lui mais être une image de lui c'est cela le Jésus que nous voulons n'est-ce pas ? être une image très bien maintenant Seigneur Dieu voici une grande déclaration mais c'est toi Seigneur qui a fait la promesse maintenant nous devons courir en avant maintenant quelque chose doit être fait quoi que nous ne soyons même pas une dénomination nous ne sommes qu'un humble petit groupe de gens pauvres dépassés de sorte que beaucoup d'entre nous seraient mis à la porte des grandes églises intellectuelles si nous y allions nous ne pourrions pas nous habiller comme eux et ensuite autre chose si nous nous levions et que l'esprit bénisse et que nous disions Amen comme le disent les écritures nous serions immédiatement mis dehors et beaucoup ne seraient pas acceptés certains à cause de leur couleur certains à cause de leur credo certains parce qu'ils t'aiment tellement et ils ils ont reçu l'esprit ils sont morts aux champs du monde et sont nés de nouveau mais ils ont reçu une nouvelle vie une vie de serviteur mais nous nous sommes rassemblés ici Seigneur sous ce petit toi que tu nous as donné et que nous apprécions maintenant Seigneur que l'on sache que tu es Christ le même et que ce grand être dont nous parlons il est présent maintenant pour faire connaître cela et faire précisément ce qu'il a fait quand il était ici sur terre accorde le Père afin qu'il puisse voir et croire car je le demande au nom de Jésus Amen croyez-vous que ce que vous demandez vous l'obtenez qu'est-ce que la foi la foi est la vérité la foi est quelque chose dont vous êtes absolument certain la foi n'est pas quelque chose que vous supposez la foi est quelque chose que vous savez voyez quelque chose qui descend dans votre âme je désire que vous qui ne me connaissez pas et que je ne connais pas mais qui cependant avez une requête ou un désir voudriez-vous encore lever la main je voudrais juste me faire une une idée générale chaque personne ici que je ne connais pas très bien il y en a vraiment partout je n'aime pas m'adresser à des gens que je connais parce que certains pourraient dire il les connaît mais il y a beaucoup de mains qui se sont levées que je ne connaissais pas et bien si le Seigneur Jésus accorde ceci tous les autres croirez-vous de tout votre cœur et accepterez-vous votre guérison et quoi que ce soit d'autre s'il vous plaît prions prions simplement dans notre cœur Jésus ôte tout doute et bien Jésus ne peut douter si nous sommes à son image nous croyons il croyait Dieu il est venu faire la volonté de Dieu il ne se souciait pas de ce que l'homme disait ou de ce que n'importe qui d'autre disait il est venu faire une chose être un serviteur de son père et son père a habité en lui nous venons pour être le serviteur de Dieu le Saint-Esprit habite en nous nous voulons le servir je vais me concentrer sur une femme une femme de couleur assise juste là derrière je crois qu'elle a levé la main indiquant que je ne la connaissais pas étant donné que bon il y en a deux là très bien aucune de vous mesdames ne me connaît et moi non plus je ne vous connais pas si c'est vrai levez la main comme quoi je ne vous connais pas levez la main très bien très bien nous sommes des inconnus l'un pour l'autre dans l'écriture il est parlé la raison pour laquelle je l'ai remarqué c'est que vous êtes vous étiez des personnes de couleur voyez il y avait une fois une femme dans la Bible au chapitre 4 de Jean Jésus est passé près du puits il y avait une femme samaritaine c'était une une femme d'une autre race et Jésus lui a parlé juste quelques instants jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'était son problème il lui a dit ce qu'était son problème et quand il lui a dit son problème elle a dit Seigneur je vois que tu es prophète or nous savons que quand le Messie viendra il nous dira ces choses mais les gens ne comprenaient pas qui il était et bien elle lui a dit qui es-tu et Jésus a dit je le suis moi qui te parle elle est retournée dans la ville d'où elle était venue et a dit venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites qui m'a dit ce qui n'allait pas ne serait-ce point le Messie lui-même mesdames avez-vous déjà lu cela certainement Jean chapitre 4 et bien si Jésus est le même hier aujourd'hui et pour toujours et vous êtes debout à 20 mètres de moi ou assise plutôt croyez-vous que ce même Jésus qui nous parle peut me révéler ce que vous voulez depuis ici si je vous ai dit la vérité cette Bible est en vrai il peut le faire n'est-ce pas s'il le fait vous le croirez la femme au bout qui me regarde comme ceci elle souffre d'un mal de dos dont elle veut être guérie c'est tout à fait vrai si c'est vrai levez la main la dame au bout voilà et bien et vous madame croyez-vous aussi je crois que vous avez dit que vous m'étiez inconnue aussi à côté d'elle vous avez des problèmes avec votre tête et vous avez aussi un problème de peau si c'est vrai levez la main maintenant retournez chez vous soyez guéris toutes les deux votre foi vous a guéri croyez-vous que Jésus est ici ce soir qu'en est-il de certains d'entre vous dans le reste du bâtiment ailleurs croyez voici une femme assise ici en train de prier c'est une combattante je la connais mais je n'y peux rien si cette lumière est suspendue au-dessus d'elle c'est mademoiselle Bruce et bien mademoiselle Bruce j'ignore totalement ce qui ne va pas chez vous vous avez déjà été guéri d'un cancer mais juste là à cette porte la première fois que je vous ai dit vu debout à cette porte le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que personne d'autre ne sait à part vous et le médecin c'est vrai n'est-ce pas croyez-vous qu'il peut me dire ce qui ne va pas maintenant je vous connais mais je je ne sais pas quel est votre problème je n'ai aucune idée parce que vous avez été guéri du cancer mais je n'y peux rien s'il y a cette lumière suspendue au-dessus de vous voyez elle reste là maintenant je vois quelqu'un d'autre se lever ce n'est pas pour vous c'est pour quelqu'un qui a le cancer c'est tout à fait vrai et puis je vois une femme ou quelque chose c'est une pécheresse ou quelque chose de ce genre elle a l'habitude de boire ou quelque chose et vous portez deux mouchoirs sur vous afin que je pose les mains dessus pour leur pour leur délivrance c'est ainsi dit le Seigneur c'est tout à fait vrai maintenant à vous de juger est-ce vrai si c'est vrai levez la main quelqu'un par ici que je ne connais pas levez la main quelqu'un que je ne connais pas ici il y a qu'est-ce que c'est levez encore la main juste là au coin il y a quatre ou cinq femmes assises là croyez-vous que je suis son serviteur croyez-vous que ce que vous voyez là opère par l'esprit de Dieu oui si vous pouvez croire la femme qui est assise qui me regarde avec un petit chapeau des lunettes des boucles d'oreilles blanches oui ce n'est pas pour vous-même c'est pour quelqu'un d'autre et ils sont dans un état grave il s'agit d'une hémorragie interne ils sont dans un hôpital cet hôpital est à New Albany c'est la vérité ainsi dit le Saint-Esprit la jeune femme avez-vous levé la main la femme de ce côté-ci qui me regarde comme ceci me croyez-vous vous avez un désir sur votre coeur vous croyez que Dieu peut me le révéler très bien vous êtes aussi en train de prier pour quelqu'un d'autre c'est quelqu'un dont les yeux sont atteints de cataracte on craint qu'elle ne devienne aveugle c'est vrai maintenant si vous croyez pour elle elle ne deviendra pas aveugle si vous le croyez la femme tout droit derrière là au bout derrière la femme qui a levé la main vous souffrez de nervosité c'est vrai votre nervosité est dans la gorge c'est exact n'est-ce pas alors levez la main si ces choses sont ainsi vous les femmes là à qui je parle très bien qui était la femme suivante là-bas est-ce vous qui avez aussi levé la main sœur là-bas levez la main vous qui êtes âgé très bien vous avez du rhumatisme et vous voulez que l'on prie pour cela c'est vrai n'est-ce pas levez la main vous croyez quelqu'un quelqu'un au fond de l'église croyez et la foi je vois une femme qui regarde directement vers moi elle regarde entre deux femmes juste ici elle a le doigt sur la bouche elle doit subir une opération de l'appendicite c'est tout à fait vrai si c'est vrai levez la main madame la voilà croyez-vous qu'est-ce que c'est c'est Jésus Christ le fils de Dieu croyez-vous de tout autre cœur bon un ascenseur être comme Jésus être comme Jésus sur terre je languis d'être comme lui pendant tout mon voyage de la terre à la gloire je ne demande qu'à lui ressembler et bien vous voyez l'absence de vitalité de l'église d'aujourd'hui que serait-il arrivé à l'époque du Seigneur Jésus quand cela s'est produit cette femme tellement réjouie qu'elle a laissé tomber sa cruche et qu'elle est partie dans la ville elle a dit le Messie est ici mais aujourd'hui vous n'avez pas passé par un assez grand gâchis à l'autel pour recevoir alors une nouvelle naissance il y a quelque chose qui cloche quelque part cela enverrait le Saint-Esprit dans ce lieu cela entraînerait un réveil le reflet de Jésus Christ son image elle-même ici se déplaçant parmi les gens afin de produire cela qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qui manque nous avons besoin d'un réveil combien encore sont malades levez la main vous qui êtes malade et qui avez des besoins imposez-vous les mains les uns aux autres prions rapidement là posez vos mains les uns sur les autres soyez prêts à recevoir votre guérison si vous croyez de tout votre coeur vous pouvez être guéri immédiatement j'étais stupéfait nous étions en train de parler d'une femme d'une naissance à ma connaissance de ma vie je n'ai encore jamais eu de femme qui s'est avancée sur l'estrade désirant un bébé que se passe-t-il si je peux la voir et voir cela arriver qu'elle a un ardent désir pour la chose juste je lui dis madame vous désirez un bébé elle oui frère Branham je connais une femme de 49 ans qui est un petit garçon maintenant elle a vécu toute sa vie avec cet homme depuis et bien depuis qu'elle a environ 16 ans elle en a 49 et lui dans les 50 aussitôt qu'il a été dit ainsi dit le Seigneur c'est vrai vous aurez ce bébé elle est rentrée chez elle et acheté les vêtements pour le bébé trois ans plus tard alors qu'elle avait 52 ans elle a mis au monde ce petit garçon qu'elle désirait tellement avoir pourquoi quand elle a entendu prononcer cela elle a su que cela devait arriver qu'est-ce que cela a fait cela l'a placé dans l'attitude juste si c'est le Saint-Esprit est si bon de venir dire ces choses aux gens si cela si vous adoptez l'attitude juste maintenant la guérison est accomplie ô Seigneur tu es Dieu et tu es Dieu au siècle des siècles et nous sommes nous sommes si heureux de savoir que tu as promis que tu aurais un reste quand tu viendrais sur la terre sans tenir compte de ce qui va et vient il y aura des gens qui seront prêts nous savons qu'il y a une dîme que l'homme donne à Dieu il y a une dîme parmi les gens peut-être disons peut-être qu'un dixième de toute la moisson du monde à travers les âges sera ces élus qui ont été appelés ô Père nous prions alors que nous travaillons ici nous tous ensemble que nous cherchons dans la ville que nous essayons d'amener les pécheurs que nous essayons de faire quelque chose pour le royaume de Dieu nous allons en ville nous remarquons l'indifférence nous le voyons et comme l'hôte à Sodome cela afflige tous les jours nos âmes de voir les femmes qui fument des cigarettes et qui prétendent être des chrétiennes et qui boivent et font la fête et qui portent des vêtements immoraux et les hommes qui convoitent et ô le péché de Sodome nos cœurs sont attristés au-dedans de nous Seigneur ô pas étonnant que la foi arrive à son niveau le plus bas quand les gens sont comme ça qu'il leur manque le sang de Jésus ils sanctifieraient leur âme et les enflammeraient pour Dieu pourtant ils ne veulent pas le recevoir et les petites missions au coin de la rue où on bat du tambourin et du tambour eux sont dans leur coin et se moquent de nous font entrer les saints du Dieu vivant ô combien nous te remercions Père pour un certain plan quelque part où on prêche l'évangile pour chercher à atteindre les gens accorde le Seigneur en ce moment alors que nous prions et savons que ton glorieux Saint-Esprit et les anges sont sont à leur poste ici dans cette église Ô Dieu pardonne chaque péché les gens ici ce soir sont malades il y en a beaucoup tu as montré toi-même que tu étais ici Seigneur à travers tes serviteurs beaucoup d'entre eux là-bas cherchaient à saisir quelque chose ils appelaient à l'aide voulaient se l'approprier et Seigneur tu sais que que tu es le seul à pouvoir permettre que ça se fasse tu es Dieu et le seul Dieu et tu le fais précisément dans le but pour lequel tu as promis de le faire et c'est le dernier signe à l'église comme tu en as parlé c'est maintenant le temps de la fin alors tu as posé cette question trouverais-je la foi quand je viendrai sur la terre tu n'as jamais demandé trouverais-je des membres d'église trouverais-je des crédeaux trouverais-je la sincérité tu as dit trouverais-je la foi quand je viendrai sur la terre Seigneur que ces gens malades laissent libre cours à leur foi qu'ils s'éloignent de l'agitation des doutes et des craintes que leur foi soit libérée maintenant même et s'ils libèrent leur foi la maladie devra lâcher le diable lâchera prise elles seront libérées par la puissance du Dieu tout puissant que le Saint-Esprit coule à flot dans chaque cœur baptise chaque âme et guérisse chaque corps qui est dans la divine présence accorde le Seigneur car je demande ceci c'est que le diable quitte chaque personne qu'il tourmente ici ce soir au nom de Jésus-Christ Satan retire-toi de ces gens en tant que serviteur de Dieu j'implore en leur faveur je demande la miséricorde pour eux Amen Combien croient maintenant de tout votre cœur avec tout ce qui est en vous que Jésus-Christ se reflète aujourd'hui sur la terre parmi son peuple l'aimez-vous ? Alors chantons ensemble ce vieux cantique je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier tous ensemble alors que nous nous levons maintenant tout le monde maintenant tous ensemble combien le connaissent levez les mains je l'aime adorons-le maintenant tous les malades tous les affligés levez-vous maintenant recevez votre guérison je crois et de tout mon cœur il vous suffit de laisser votre foi décoller à l'instant le Christ de Dieu qui est présent il doit qu'est-il en train de faire il fait de nous son image voyez son esprit ici se reflète directement en vous maintenant vous savez que ce n'est pas moi je ne connais pas ces gens qui qu'ils soient qui ont levé la main ils ont levé la main pour dire qu'ils ne me connaissaient pas et j'ai levé la main pour dire que je ne les connaissais pas mais Dieu les connaît qu'est-ce que c'est c'est Christ qui se reflète c'est votre foi qui croit cela c'est ma foi dans un ministère qu'il m'a confirmé par un ange vous en voyez la photo qui est exposée dans la salle des arts religieux elle est partout dans le monde elle est connue la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël lorsqu'elle a été faite chair elle était sous une forme appelée le fils de Dieu il a dit je viens de Dieu et je suis allé vers Dieu je retourne à Dieu après sa mort son ensevelissement et sa résurrection Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas sous la forme d'une colonne de feu d'une lumière qui l'a aveuglée Paul a dit qui es-tu Seigneur il a dit je suis Jésus il te serait dur de rejimber contre les aiguillons Jésus a dit encore un peu de temps et le monde le cosmos l'ordre du monde les membres d'église et ainsi de suite ne me verront plus mais vous vous me verrez car je un pronom personnel je le même Jésus serai avec vous même en vous jusqu'à la fin du monde et vous verrez vous aussi les oeuvres que je fais vous en ferez davantage car je m'en vais à mon père Amen oh là là je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier est à qui mon salut sur le bois du calvaire oh pendant que nous rechantons cela je veux que les méthodistes les baptistes les pancotistes les nazaréens les pèlerins de la sainteté l'église de Dieu tous vous tous ensemble je veux que vous serriez la main à quelqu'un devant vous derrière vous à côté de vous pendant que nous chantons maintenant tous ensemble je que Dieu te bénisse frère pasteur l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et à qui mon salut sur le bois du calvaire et bien ceci est l'ordre d'enchaînement de la résurrection nous les vivants qui serons restés nous ne devons seront pas ceux qui sont morts car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement nous les vivants qui serons restés nous serons enlevés ensemble avec eux nous nous rencontrerons entre nous avant de le rencontrer lui nous nous rencontrerons entre nous avant de le rencontrer lui nous serons enlevés ensemble avec lui avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs tous ensemble maintenant que nous nous sommes rencontrés que nous nous sommes serrés la main maintenant saluons-le je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et à qui mon salut sur le bois du calvaire plus lentement une jeune femme est sortie directement de la ligne elle s'est avancée et s'est agenouillée à l'hôtel en sangletant et pleurant il y en aurait-il d'autres ici qui ont cette même conviction et voudraient s'agenouiller avec elle nous serions heureux que vous vous avanciez ici pour prendre votre place que Dieu vous bénisse frère quelqu'un d'autre voudrait-il s'avancer c'est bien je façonne-moi Seigneur forme-moi je allez à la maison du potier quelqu'un d'autre voudrait-il s'avancer et prendre sa place parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire oh n'est-il pas merveilleux Seigneur béni cette jeune femme tu la connais moi pas mais il y a une chose étrange qui l'a frappée il y a quelques instants qui l'a fait sortir de cet auditoire sans qu'on doive la persuader c'était toi Seigneur elle s'est agenouillée ici à l'hôtel alors que des bien-aimés près d'elle l'entourent de leurs bras il réclame pour elle la miséricorde des conseils et la force spirituelle qu'il en soit ainsi Seigneur il est écrit maintenant qu'il en soit ainsi que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant toi tes promesses sont oui et amen pour tous ceux qui voudront t'aimer et te suivre que la jeune femme sache avec certitude ce soir que tout ce qui est dans les cieux et qui est promis dans la parole de Dieu Dieu est plus que disposé à le déverser directement dans son cœur à l'instant même qu'il lui soit donné une portion pleinement satisfaisante pendant qu'elle est agenouillée prostrée à l'hôtel que le Saint-Esprit lui donne ces choses que son cœur désire accorde le Seigneur car nous demandons cela au nom de Jésus qu'il m'a aimé le premier et à qui mon salut sur Dieu bien-aimé puisse le désir de cette femme lui être accordé pour son bien-aimé qu'elle aime si profondément puisse le glorieux Saint-Esprit accomplir l'œuvre que lui seul peut faire en ce moment nous remettons tout entre tes mains nous prions ta bonté vaut mieux que la vie David l'a dit car pour moi ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbres tes louanges accorde-lui le désir de son cœur Seigneur alors que cette église et moi ton serviteur nous allons et les autres serviteurs qui sont dans le bâtiment nous demandons sincèrement l'exhaussement de sa requête au nom de Jésus-Christ Amen nous le réclamons sœur que Dieu vous bénisse bon pendant que ces personnes se consacrent se concentrent au Seigneur pendant que son esprit agit dans le bâtiment j'aimerais que nous restions tranquilles un instant le pasteur s'occupe de ceux qui sont à l'hôtel restons maintenant en prière un moment il avance alors chantons maintenant il est en train de parler à chacun inclinons la tête pour que nous soyons en prière et à qui mon salut sur le bois du calvaire je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé c'est le premier le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire je peux je veux oh oui je crois je peux je veux oh oui je crois je peux je veux oh oui je crois je peux je peux je veux je veux je veux je veux Je veux, je veux, oh oui, je crois, je peux, je veux, oh oui, je crois, que Jésus me sauve maintenant. Je le prendrai au mot, je le prendrai au mot, il m'offre gratuitement le salut et je le prendrai au mot. Je peux, je veux, oh oui, je crois, regarde ici jeune homme, tu veux une marche en profondeur avec Dieu, tu crois qu'il voudrait te l'accorder ? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'avoir, tu vois, tu le crois, tu l'acceptes ? Crois que Jésus me sauve maintenant. Vous tous qui l'aimez, levez la main, dites, je l'aime, avec tout, tout ce qui est en moi. N'est-il pas merveilleux ? Pendant que nous avons la tête inclinée pour la prière finale, souvenez-vous de la réunion demain soir. Je vais vous demander, est-ce, si vous le voulez bien maintenant, le plus vite possible, chacun de vous qui avez levé la main pour le salut, pour une marche plus intime, croyez que vous l'avez. Si vous ne pouvez pas le sentir, prenez l'enfant adopté. Voyez, continuez à dire que vous l'avez jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Vous qui avez accepté la guérison et qui ne sentez aucune différence, vous dites, ma foi n'est pas suffisante pour l'hôter immédiatement, frère Branham. Prenez la méthode de l'enfant adopté. Continuez simplement à dire, Seigneur, je suis guéri, je le crois. Ça viendra, ça vous mettra dans l'humeur qui convient, vous voyez. Et alors votre foi sera comme il faut, elle s'en emparera. Vous le croyez de tout votre cœur, c'est tout. Bon, demain soir, les réunions commenceront à 19h30. À l'heure habituelle, demain soir et chaque soir de cette semaine. Venez écouter Frère Neuville et ses autres ministres. Et nous tous, ensemble, qui essayons d'amener un réveil. Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas l'amener. Il vous faut, il vous faut l'amener avec nous en priant, en venant, en faisant acte de présence ici. Que Dieu soit avec vous. Maintenant, j'aimerais, dès que la réunion est terminée, aussi rapidement que possible, que vous sortiez du bâtiment. Nous devons répéter ici pendant à peu près une demi-heure. Et quelques hommes travaillent. Nous allons incliner la tête. Je crois avoir entendu Frère Johnny Jackson, là, dans l'auditoire. Frère Junior, es-tu ici ce soir ? Le frère de New Albany, de l'église méthodiste. Très bien. Frère Jackson, veux-tu terminer la réunion par un mot de prière ? Vous, qui devez participer au mariage, approchez-vous maintenant, rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. À demain soir. Au 3, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Au 3, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Au 3, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Au 3, enfant de tristesse, il va te procurer la joie.